On va parler de Pessah Chény 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 Nous avons le deuxième Pessah On va parler de Pessah Chény Ou Pessah Chény Et on a plusieurs Minagim L'un d'entre eux On ne dit pas les Tachanoum Ils tombent avec deux grands Anakim qui sont Rabi Meir Balanes et Rabi Yudha Barillai Ils tombent le même jour que Pessah Chény L'importance d'allumer une bougie en l'honneur de ces deux géants de la Torah Rabi Meir Balanes connu pour sa piété sa profondeur en Torah et ses miracles et Rabi Yudha Barillai Pratiquement toutes nos lois sont fixées selon son opinion Rabi Yudha Barillai qui est la source des sources de l'agmara des lois que nous avons jusqu'à aujourd'hui Paru HaShem C'est considéré comme un jour de pseudo-fête en souvenir du Koban Pessah qu'il y en a qui ont l'habitude de manger de la Matzah Zecher le Korban Pessah Alors justement pour cette Matzah-là il y a un conflit entre le monde Spharad et Ashkenaz c'est que nous les Spharadim on ne dit que pendant les sept jours de Pessah et pendant toute l'année on dit Tandis que nos frères Ashkenazim eux disent Motzi toute l'année sur la Matzah parce qu'est-ce qu'on fait le jour de Pessah Chéni pour celui qui a le minac de manger Zecher le Korban Pessah Mahou Adin pour éviter tout conflit il est préférable de dire le Motzi Lechem sur du pain pendant ce repas du matin que nous ferons parce que c'est vendredi il est préférable de manger avant Chatzot Ayom pour avoir faim de manger le soir on mangera de la Matzah pendant le repas après avoir dit Motzi Lechem et ainsi donc on est sortis de toutes les opinions on est rentrés dans la Makhluket Aval Baufain celui qui veut vraiment manger jusque de la Matzah il pourrait dire il y en a qui disent si c'est Corban Chéni tu devrais dire Motzi Lechem le mieux à faire c'est de dire à Motzi Lechem sur du pain normal et manger de la Matzah par attention de ce qu'on dit à Pessah il y a un remède comme ça qui est très intéressant de manger du pain et de manger de la Matzah c'est quand on a réussi à introduire l'humilité de la Matzah dans l'orgueil de vivre sur terre pour servir à Kadosh Barokou parce qu'il faut avoir beaucoup de fierté de servir Hachem on peut dire un beau couple qui se met en pratique quand on voit la Matzah à côté du pain et non pas comme le font certaines personnes qui ont gardé la tradition de manger de la Matzah pendant Pessah et qui ont dit comme ça aux informations qu'il mangeait juste la Matzah un petit peu il mangeait du pain pendant Pessah ce qui est strictement interdit qu'arrête Hasve Shalom à Val Pessah Chéni où justement il vient rapporter la possibilité de pouvoir rattraper cette fête là le rabbi de Lubavitch Zechert Tzadiq le Kadosh Ibrakha avait l'habitude d'enseigner à ce propos de Pessah Chéni que étant donné que Pessah commémore la Géoula c'est à dire la rédemption finale la liberté le dévoilement de la Shrina sur le monde entier et bien on a un Pessah Chéni pour celui qui était en retard celui qui était impur et de là le rabbi dit quand viendra le Mashiach pas tout le monde aura fait Tshuva et pas tout le monde sera pur mais on apprendra que tout le monde pourra vivre grâce à Pessah Chéni tout comme celui qui était impur ou celui qui était très très loin il n'avait pas le temps de venir faire Pessah mais pas participer à la Géoula celle qui sera la finale du dévoilement du Menech HaMashiach malgré tout il n'a pas quand même un temps d'adaptation justement de Pessah à Pessah donc un mois plus tard 30 jours pour se rectifier alors que le ciel et la terre seront remplies de la vérité d'où le fait que pour leur habite tout le monde vivra la Géoula grâce à Pessah Chéni Parouf Adonai l'Aulam Amen